Saviez-vous que certains aliments que vous consommez quotidiennement pourraient vous rendre malade, fatigué et même réduire votre espérance de vie ? Oui, vous avez bien entendu, des produits en apparence anodins se révèlent être de véritables bombes à retardement pour votre santé. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les aliments à bannir absolument de votre alimentation. Vous découvrirez les effets dévastateurs des produits ultra transformés, les dangers insoupçonnés du gluten et les ravages d'un excès de sucre sur votre organisme. Restez jusqu'à la fin car je lèverai le voile sur les additifs toxiques dissimulés dans vos aliments préférés et les lobbies qui tentent d'étouffer la vérité. Préparez-vous à être choqués par ces révélations. Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. 1. Les aliments ultra transformés et leur danger Les aliments ultra transformés sont des produits alimentaires qui ont subi de nombreux procédés industriels et qui contiennent souvent une longue liste d'ingrédients dont beaucoup sont utilisés exclusivement par l'industrie agroalimentaire. On peut citer comme exemple les plats préparés surgelés, les snacks, les sodas, les biscuits et gâteaux industriels, les nuggets, les saucisses, le bacon, la charcuterie, etc. Ces aliments sont généralement riches en sucres ajoutés, en graisses saturées, en sel et en additifs, tout en étant pauvres en fibres, vitamines et minéraux essentiels. Leur consommation régulière et excessive peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé. Tout d'abord, les aliments ultra transformés favorisent la prise de poids, l'obésité et l'accumulation de graisses abdominales. Leur forte densité énergétique, leur appétence et leur faible pouvoir satiétogène incitent au grignotage et à la surconsommation. Ils augmentent aussi les taux de triglycérides et de mauvais cholestérol dans le sang, des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. De plus, ces produits contiennent souvent des acides gras transformés lors des procédés industriels qui ont des effets pro-inflammatoires et peuvent perturber le métabolisme. Une alimentation riche en aliments ultra transformés est associée à un risque accru de diabète de type 2, probablement en raison de leur impact sur la régulation de la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Certains additifs présents dans ces aliments, comme les émulsifiants, les conservateurs ou les colorants, peuvent aussi avoir des effets indésirables sur la santé, notamment sur le microbiote intestinal. Ils sont suspectés de favoriser les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et certaines intolérances alimentaires. Enfin, les aliments ultra transformés à base de viande, comme la charcuterie et le bacon, contiennent souvent des nitrates et nitrites ajoutés. Ces additifs peuvent former des composés potentiellement cancérigènes, comme les nitrosamines. Leur consommation fréquente est associée à un risque accru de certains cancers digestifs. Sommes-nous dans un univers alternatif inquiétant, celui où certains industriels peu scrupuleux rivalisent d'ingéniosité pour introduire subrepticement des ingrédients suspects, voire formellement prohibés, dans leurs produits de consommation courante ? Leur objectif ? Nuire insidieusement à la santé des consommateurs qui en feraient un usage immodéré. Prendre le temps de décrypter minutieusement les étiquettes de vos achats est insuffisant. 2. Le lait et les produits laitiers en général contiennent du lactose. Le lactose est un sucre complexe. Pour être digéré, il doit être décomposé en glucose et galactose par l'enzyme lactase dans l'intestin grêle. Le lactose non digéré passe dans le côlon où il est fermenté par les bactéries, produisant des gaz, hydrogène, méthane, CO2, responsables des symptômes digestifs, ballonnements, flatulences. Dans certains cas, il provoque des douleurs abdominales et des diarrhées. Au-delà de ce fait, comprenez que la lactase étant sursollicitée pour traiter le lactose, elle ne peut pas remplir sa fonction première, produire un effet prébiotique. D'ordinaire, la lactase favorise le développement des bonnes bactéries de la flore intestinale. Une flore intestinale déséquilibrée risque plus d'infections, de troubles digestifs, de diabète et de prise de poids. C'est plus rare, toutefois, en continuant à consommer des produits laitiers, vous développez la maladie keliaque qui notamment vous rend intolérant au gluten. La maladie de Crohn est aussi une conséquence de la consommation des produits laitiers, même si les lobbies en la matière sortent des études scientifiques biaisées pour étouffer son origine. 3. Le gluten et les troubles digestifs, tous concernés. A l'origine de la culture par l'homme, le gluten était une protéine naturellement présente dans certaines céréales comme le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Les variétés modernes de blé obtenues par sélection et croisement génétique au XXe siècle contiennent bien plus de gluten que les blés anciens. Certains scientifiques ne les appellent pas OGM car ce sont des transformations soi-disant naturelles. On le retrouve donc dans de nombreux aliments courants tels que le pain, les pâtes, les céréales, du petit déjeuner, mais aussi dans beaucoup de produits transformés, sauces, soupes, plats préparés. De plus en plus modifiés avec les OGM, ils provoquent des troubles digestifs plus ou moins importants sur tous les consommateurs. Ne croyez pas que les personnes atteintes de la maladie keliaque, les personnes souffrant d'une sensibilité au gluten non keliaque, SGNC, ou d'une allergie au blé sont les seules concernées. Les lobbies freinent la science. La consommation de gluten déclenche une réaction du système immunitaire qui va s'attaquer aux parois de l'intestin grêle. Plus précisément, le gluten traverse la barrière intestinale et provoque la production d'anticorps qui vont endommager les villosités, ces petites structures en forme de doigts qui tapissent l'intestin et permettent l'absorption des nutriments. Cette réaction immunitaire entraîne une inflammation de la paroi intestinale et une altération de sa perméabilité. Les villosités abîmées ne peuvent plus jouer correctement leur rôle, ce qui perturbe fortement la digestion et l'assimilation des aliments. Les lipides, protides, glucides, vitamines et minéraux sont moins bien absorbés par l'organisme. Les symptômes digestifs sont alors multiples et invalidants. Diarrhées chroniques, douleurs abdominales, ballonnements, nausées, vomissements, flatulences. Une grande fatigue peut aussi survenir en raison de la mauvaise absorption des nutriments. A long terme, des carences nutritionnelles graves peuvent apparaître si le diagnostic n'est pas posé. Même en l'absence de symptômes apparents, la consommation de gluten augmente les risques pro-inflammatoires au niveau des intestins. Le sucre est omniprésent dans notre alimentation moderne, en particulier sous forme de sucre ajouté dans les produits transformés comme les sodas, les biscuits, les céréales du petit déjeuner, les sauces, etc. Si le sucre n'est pas nocif en soi lorsqu'il est consommé avec modération, son excès peut avoir de multiples effets délétères sur la santé. Tout d'abord, une consommation excessive de sucre favorise la prise de poids, l'obésité et l'accumulation de graisse au niveau abdominal. En effet, le sucre apporte beaucoup de calories vides, c'est-à-dire sans valeur nutritive, qui sont rapidement stockées sous forme de graisse par l'organisme. De plus, il augmente les taux de triglycérides et de mauvais cholestérol dans le sang, des facteurs de risque majeurs des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension artérielle. L'excès de sucre est aussi un facteur de risque important du diabète de type 2. En effet, consommé en grande quantité et de façon répétée, il perturbe la régulation de la glycémie et la sécrétion d'insuline par le pancréas. À long terme, cela peut épuiser les cellules productrices d'insuline et rendre les tissus de l'organisme résistants à cette hormone conduisant au diabète. Le sucre a aussi des effets néfastes sur le microbiote intestinal. Il favorise la prolifération de mauvaises bactéries au détriment des bonnes, créant des déséquilibres et des fermentations dans l'intestin. Cela peut affaiblir le système immunitaire, une grande partie de nos défenses se situant dans le tube digestif. Le sucre est aussi principal responsable de l'apparition des caries dentaires en favorisant le développement des bactéries dans la plaque dentaire. En excès, le sucre entraîne un vieillissement prématuré de tous les tissus de l'organisme, y compris la peau. Ce phénomène s'explique par la glycation, c'est-à-dire la formation de liaisons anormales entre les sucres et les protéines, comme le collagène. Ces protéines glycosylées perdent leur propriété et accélèrent le vieillissement cutané. Le sucre est aussi connu pour ses propriétés pro-inflammatoires dans l'organisme. Or, l'inflammation chronique est un facteur de risque de nombreuses maladies, comme les cancers. Une alimentation riche en sucre est d'ailleurs associée à un risque accru de certains cancers, en particulier du sein, du côlon et du pancréas. Enfin, chez les enfants et les adolescents, la consommation excessive de sucre, surtout dans les boissons type soda, est particulièrement préoccupante. Elle augmente fortement les risques d'obésité, d'hypertension, de maladie du foie, de diabète précoce et même de troubles de l'apprentissage et de la mémoire. 5. Alcool. La fête est trop folle. Sa consommation a des effets néfastes sur la santé qui sont similaires à ceux d'un excès de sucre. L'alcool est très calorique. 7 calories contre 4 pour le sucre. L'alcool perturbe le métabolisme des glucides et la régulation de la glycémie. Une consommation chronique et excessive augmente le risque de développer un diabète de type 2, au même titre qu'un excès de sucre. L'alcool entraîne une inflammation chronique dans l'organisme, ce qui est un facteur de risque de nombreuses maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, de troubles hépatiques et digestifs. Des effets similaires sont observés avec une alimentation trop riche en sucres ajoutés. Bien que l'alcool ne soit pas directement transformé en sucre dans l'organisme, sa consommation excessive a des effets délétères sur la santé qui sont comparables à ceux d'un excès de sucre, surpoids, diabète, inflammation, maladies cardiovasculaires. Il est donc recommandé de limiter sa consommation d'alcool, au même titre que les aliments et boissons riches en sucres ajoutés, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Qu'en est-il de notre cerveau ? L'alcool a un impact significatif sur le fonctionnement de notre cerveau. En agissant comme un narcotique, il ralentit la communication entre les neurones, ce qui peut entraîner une désorientation et une confusion mentale. Une consommation excessive et prolongée d'alcool causera une perte de tissu cérébral et une diminution du volume du cerveau. Le cortex frontal responsable de la maîtrise de soi, du comportement en société, du raisonnement et de la résolution de problèmes est particulièrement affecté. L'alcool peut également perturber la mémoire en empêchant le transfert des souvenirs vers la mémoire à long terme. Chez les adolescents, dont le cerveau est encore en développement, une consommation excessive d'alcool entraînera des conséquences irréversibles sur leur capacité mentale, leur mémoire et leur maîtrise de soi. En adoptant une consommation d'alcool modérée et responsable, nous pouvons préserver la santé de notre cerveau et maintenir un fonctionnement optimal de nos capacités cognitives. Prenons soin de notre bien-être en faisant des choix éclairés pour notre santé cérébrale. En plus d'affecter notre cerveau, il peut également endommager d'autres organes vitaux tels que le foie, le cœur et le pancréas. Le foie, responsable de la détoxification de notre corps, est particulièrement vulnérable aux effets de l'alcool. Une consommation excessive entraînera une inflammation du foie, une cirrhose et même une insuffisance hépatique. L'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires en affaiblissant le muscle cardiaque et en provoquant une hypertension artérielle. De plus, il peut perturber le fonctionnement du pancréas, entraînant une inflammation et des douleurs abdominales. L'alcool entraîne des répercussions importantes sur notre vie sociale et notre entourage. Sous l'influence de l'alcool, notre comportement peut être altéré, entraînant des prises de décisions impulsives et des actions regrettables. Cela peut conduire à des conflits interpersonnels, des disputes et même à la détérioration des relations avec nos proches. L'alcool peut également affecter notre capacité à remplir nos responsabilités professionnelles et familiales, ce qui entraînera des conséquences négatives sur notre carrière et notre vie de famille. De plus, la consommation excessive d'alcool est souvent associée à une augmentation des comportements à risque tels que la conduite en état d'ivresse pouvant mettre en danger notre vie et celle des autres. Quand on dit qu'un verre de vin est bon pour la santé, cela reste de l'alcool. Il vaut mieux privilégier les boissons non alcoolisées comme le jus de raisin pour ses bienfaits sur la santé plutôt que de consommer de l'alcool même avec modération. En effet, même si certaines études ont suggéré des effets bénéfiques du vin, notamment du vin rouge, grâce à des composés comme le resveratrol, il ne faut pas oublier que l'alcool reste une substance toxique pour l'organisme. Comme le montrent les informations fournies, une consommation régulière d'alcool, même modérée, augmente les risques de nombreuses maladies. De plus, les effets positifs attribués au vin, antioxydants, polyphénols, se retrouvent dans le raisin et son jus sans les méfaits de l'alcool. Le jus de raisin naturel non sucré apporte de nombreux bénéfices. Vitamines, minéraux, fibres qui favorisent une bonne santé. L'idéal reste une consommation modérée car les jus restent caloriques. 6. Autres aliments à consommer avec modération. Certains végétaux contiennent des substances toxiques dans des parties qu'on ne consomme pas habituellement. C'est le cas des noyaux et pépins de certains fruits comme les abricots, pêches, cerises, prunes, pommes et poires. Ils renferment des glycosides cyanogènes qui peuvent libérer de l'acide cyanhydrique, un composé mortel à forte dose. Les feuilles de rhubarbe sont aussi pleines de toxines pouvant provoquer des troubles digestifs, respiratoires et neurologiques sévères. Ensuite, certains aliments peuvent être nocifs s'ils sont consommés en trop grande quantité, même s'ils ne sont pas toxiques en soi. C'est le cas des piments très forts comme le Carolina Reaper. Lors de défis consistant à en manger beaucoup, ils peuvent causer des douleurs gastriques intenses, des vomissements et même des lésions de l'œsophage. Les aliments frits et l'alcool font aussi partie des produits. À limiter les fritures et les cuissons à haute température favorisent la formation de composés potentiellement cancérigènes. L'alcool, même à faible dose, augmente les risques de nombreuses maladies chroniques comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. Certains produits réputés bons pour la santé sont en réalité à consommer avec modération. C'est le cas des jus de fruits, même 100% purs jus, qui contiennent beaucoup de sucre et peu de fibres. Les poissons d'élevage peuvent contenir des polluants comme les PCB s'ils ont été nourris avec une alimentation de mauvaise qualité. 7. Les excitants comme le café, le thé, les boissons énergisantes stimulent la libération d'adrénaline et de cortisol. Les excitants comme la caféine, la théine ou la taurine présents dans le café, le thé ou les boissons énergisantes agissent comme des stimulants du système nerveux central. Ils bloquent les récepteurs de l'adénosine, un neurotransmetteur qui favorisent la détente et le sommeil. Imaginez votre cerveau comme une ville avec des millions d'habitants, les neurones. Les récepteurs de l'adénosine sont comme des agents de sécurité qui contrôlent l'activité de la ville. Quand il y a suffisamment d'adénosine, ces agents donnent le signal aux habitants de ralentir et de se reposer. Mais quand vous consommez des excitants, c'est comme si des perturbateurs débarquaient et ligotaient les agents de sécurité. La ville s'emballe, les habitants s'agitent. C'est pour cela qu'après un café, vous vous sentez énergique. Votre cœur bat plus vite, votre vigilance est accrue. Le problème, c'est qu'à force de perturber ce système de régulation, votre cerveau finit par s'épuiser. Il a de plus en plus de mal à gérer le stress. Vous avez besoin de doses croissantes, de stimulants pour vous sentir en forme. C'est le cercle vicieux de la dépendance. De plus, les excitants activent l'axe du stress dans votre corps. Votre cerveau interprète la stimulation comme un signal de danger et déclenche la libération d'hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline. A long terme, un excès de cortisol peut entraîner de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil et même un affaiblissement du système immunitaire. Bien sûr, consommer ces excitants avec modération et à des moments appropriés de la journée reste sans danger. Mais il est important d'être à l'écoute de son corps et de son mental. Si vous sentez que votre consommation d'excitants vous rend irritable, anxieux ou perturbe votre sommeil, il est peut-être temps de lever le pied. Votre bien-être est précieux. Prenez-en soin. Conclusion Privilégiez les produits de qualité issus de filières transparentes et éthiques. Optez pour une consommation raisonnée et variée, gage d'un mode de vie sain et épanouissant. Ensemble, promouvons une prise de conscience collective. Partagez ces informations cruciales avec votre entourage. Unissons nos forces pour encourager les pratiques vertueuses et responsables. Exigeons une réglementation plus stricte, garante de notre bien-être à tous. Votre santé est votre bien le plus précieux. Préservons-la en faisant les choix judicieux pour nous-mêmes et les générations futures. Éveillons-nous. Agissons dès maintenant pour bâtir un monde où la bienveillance et l'intégrité guideront les actions de chacun. Notre alimentation moderne, souvent trop riche en produits transformés et déséquilibrés, peut avoir de nombreux effets néfastes sur notre santé. Certains aliments sont particulièrement à limiter, voire à éviter, en raison de leur composition ou des substances toxiques qu'ils contiennent. C'est le cas des aliments ultra-transformés, riches en sucre, graisse saturée, sel et additifs, qui favorisent la prise de poids, les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Les produits animaux transformés comme la charcuterie, contenant des nitrites ajoutés, sont aussi à consommer avec grande modération. Rappelez-vous que le gluten maintenant modifié depuis plus d'un siècle concerne toute la population. Il peut fortement perturber la digestion et l'absorption des nutriments en provoquant une réaction immunitaire qui endommage les parois intestinales. L'exclusion totale du gluten est recommandée. Le sucre, surtout sous forme de sucre ajouté, est un autre ennemi de notre santé s'il est consommé en excès. Il favorise la prise de poids, le diabète, l'inflammation, le vieillissement prématuré et certains cancers. Limiter les aliments et boissons ultra-sucrés est indispensable. En définitive, la clé d'une bonne santé réside dans une alimentation équilibrée, variée et basée sur des produits bruts ou peu transformés. Consommer avec modération certains aliments, en étant à l'écoute de son corps et de ses éventuelles intolérances, permettent de prévenir de nombreuses maladies. Associer à une activité physique régulière, une alimentation saine est le meilleur investissement pour préserver son capital santé sur le long terme. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Inscrivez-vous sur la lettre privée de Neurosatis.fr Soyez heureux et restez conscients.